bonjour tout le monde donc je me lance dans une nouvelle vidéo d'un jeu plutôt d'une démo de jeu qui m'a particulièrement plu donc il s'agit de I expect to die si je me trompe pas et donc là vous avez un aperçu des touches en gros c'est un jeu qui se joue à la souris donc ce qui m'a particulièrement plu dans ce jeu c'est justement cette maniabilité un peu on a l'impression de pouvoir prendre un peu tous les objets les utiliser apparemment il sera compatible avec les manettes à reconnaissance de mouvement de l'oculus rift et du htc vive et ce que j'ai trouvé sympa également même si ça aucune utilité dans le jeu c'est donc ce pistolet je le rapproche au maximum je ferme l'oeil gauche et j'ai vraiment pile poil mon oeil devant le viseur donc je vais aller je vais viser un verre le deuxième verre et la bouteille voilà cet exemple sur le scorpion voilà je vais lancer le jeu allez start voilà donc on se retrouve dans une voiture et l'objectif c'est de se tirer de cette mauvaise passe donc on est coincé dans la soute d'un avion avec dehors de gaz si j'ouvre la fenêtre par exemple d'abord faudrait peut-être mettre le contact j'ai un peu mieux me placer voilà si j'ouvre c'est déjà je mets le contact si j'ouvre la fenêtre bah je me fais contaminer par gaz pour pas que je ne tarde à refermer donc je vais faire attention parce que là le scanner n'a pas fonctionné j'ai évité de mourir justement en évitant ce laser et maintenant vu que je suis un intrus pour la voiture j'ai en plus ce qui est la tâche on va désamorcer on peut s'aider de différents éléments qui a dans cette voiture pour essayer de comprendre ce qu'il ya à faire et donc là on a une petite idée apparemment il faudra un tournevis allez donc là how to arm your bomb donc apparemment ça c'était pour armer la bombe donc pour la désamorcer je vais devoir m'en servir on va mettre un peu plus loin on va regarder un peu ce qu'on a taille de champagne pour la casser gaz jamais c'est est ce que je peux l'ouvrir je peux pas l'utilisent peu d'argent pourquoi pas un petit cigare il est là il est vraiment juste devant moi j'ai l'impression de pouvoir le prendre et le mettre en bouche et donc on est dans une voiture qui a le droit à un parachute qui se déploie automatiquement apparemment et derrière un pistolet je vais pas casser de vitres parce que sinon le gaz va m'envahir voilà donc on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire bon je vous mens pas je l'ai déjà fait je sais exactement ce qu'il faut faire c'est qu'une démo et apparemment ça devrait être un jeu complet à l'avenir oh merde c'est bon alors on va déjà prendre le tournevis en se dépêchant donc d'après cette affiche là il y a quelque chose à dévisser c'est juste ici comme dit je m'aide en gros je peux me déplacer dans la voiture je suis sur le siège et je peux vraiment c'est vraiment comme si j'étais dans la voiture pour mieux regarder les vis je peux me mettre de côté je peux regarder en dessous de mes jambes regarder partout autour de moi j'ai vraiment l'impression d'être dans la voiture et je trouve ça sympa et c'est un jeu vraiment sympa pour ceux qui ont des problèmes de de cinéteuse parce que là on reste fixe et on joue justement comme ça ok donc cet élément on le voit ici juste en bas et apparemment il faudrait introduire quelque chose à l'intérieur je vais essayer de désamorcer cette bombe pour pas qu'elle m'explose à la gueule et je sais déjà comment faire c'est quoi ça voilà je vais prendre le couteau qu'il y a juste à la gauche allez et je vais m'aider de ceci donc vert, bleu, jaune c'est pour armer la bombe donc pour la désarmer logiquement c'est l'inverse jaune, bleu, vert et voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et donc l'astuce c'est d'armer cette espèce de canon pour pouvoir s'éjecter de l'allion je vais prendre un peu d'élan et voilà on a fini la démo voilà donc je vous ai montré cette petite démo que j'ai trouvé vraiment très sympa qui donne une idée du principe de gameplay qu'on pourrait retrouver avec l'Oculus Rift ou l'HTC Vive si on a différentes missions dans différents endroits comme ça où on est même si on est fixe je trouve ça vraiment sympa et ça permet à ceux justement qui ont des problèmes de nausée de pouvoir jouer à ce type de jeu déjà pour commencer et de se faire justement de s'habituer justement à la VR avant de commencer à des jeux un peu plus en mouvement justement voilà donc je vais m'arrêter là merci de m'avoir regardé puis à plus dans une prochaine vidéo ciao